Le danger de la pensée positive, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Alors je suis aussi l'auteur du livre L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, que vous pouvez retrouver en description. Alors avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce pour dire que vous likez ces vidéos et vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors parfois, on a lu quelques bouquins sur la pensée positive, on nous a appris à penser positivement, c'est bien que dans notre tête, on peut se dire « il faut que je pense positif, je dois penser positif » et finalement, des fois on commence à culpabiliser parce qu'on n'arrive pas toujours à penser de manière positive et du coup, on s'autoflagelle et on devient des dépressifs de la pensée positive. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut harmoniser tout ça pour être encore mieux avec tout ça. Alors, la pensée positive, déjà, c'est de vraiment reprendre le contexte. Pensée positive, donc si on va voir l'étymologie de positif, c'est le principe qui est actif, ok ? Et positif ne veut pas dire bien, ok ? Et à l'inverse, négatif, ça veut dire le principe qui est de négation, c'est de nier, c'est le pôle qui est passif. Sur un aimant, par exemple, on peut voir qu'il y a un pôle positif et un pôle négatif et les deux sont complémentaires. Et en fait, du coup, à ce qui va se passer, là, je pensais à une coach, en fait, à chaque fois, lorsqu'elle a fait mon programme, du coup, de l'académie de l'autre performance, elle fait « Ah ben là, je suis soulagé ! » Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, elle était excitée, elle était à fond, genre « Oui, c'est tout ! » Elle était excitée parce qu'elle avait vu, comme on l'enseigne très souvent dans le développement personnel, elle se mette en énergie haute, etc., etc. Mais sauf qu'elle culpabilisait parce qu'elle disait « Mince, je n'arrive pas à tout le temps être comme ça, en fait ! » Et du coup, bah oui, parce qu'en fait, elle apprenait à l'académie de l'autre performance qu'on ne peut pas, tant qu'on sera humain et dans son corps, on ne peut pas être toujours positif, ok ? On ne peut pas toujours avoir des « bonnes pensées » bien vues par tout ce qui est social. Ça, c'est juste pas possible. Pour qu'un objectif soit atteignable, il doit être possible. Et donc, pour être possible, il ne doit pas défier une loi naturelle. Et nous, dans notre monde, on a une loi naturelle qui est la loi de la polarité, du bénéfice, du plus et du moins. Et du coup, en parlant avec elle et en donnant, c'était sur un coaching de groupe, elle me dit « Mais toi, Pierre, tu fais comment ? » « Moi, en fait, déjà, si vous lisez le livre, vous allez voir que je vais plus parler de pensée utile, de pensée inutile. C'est-à-dire que quand j'ai une pensée qui passe, je ne pose pas de jugement, je n'essaye pas de pensée positive ou pas. Et je me dis juste « Ok, est-ce que cette pensée est bonne pour moi à un instant donné, en fait ? » Et je m'en fiche qu'elle soit positive ou négative. Et ce n'est pas la pensée en elle-même qui est positive ou négative, c'est le jugement que l'on va mettre dessus qui va faire que la pensée va devenir négative ou va devenir positive. Mais à base, une pensée est juste une pensée. Par exemple, en sport, un athlète qui a loupé, par exemple, une action, et il peut dire « Ah, ben, ce n'est pas grave, tu vois ? » Et du coup, ça peut faire quoi ? « Ben, pensée positive, ce n'est pas grave. » Mais finalement, à plus long terme, non, il ne s'est pas remis en question, etc. Et peut-être que du fait de ne pas s'être challengé là-dessus, ça va être négatif parce qu'il n'a pas mieux parfait. Alors que s'il va dire, par exemple, il a loupé une action, il se dit « Mais non, mais là, j'ai fait du n'importe quoi, je ne peux pas, par rapport à mon niveau, je ne peux pas accepter ça. » Ben, finalement, une pensée qui peut être vue par le monde social comme négatif va être positive pour lui puisque ça va le challenger à faire de son mieux. Donc, encore une fois, en fait, la pensée positive ou négative va simplement dépendre de qui on est à un instant donné et elle va être peut-être positive pour certains, peut-être négative pour d'autres. Et encore une fois, comme tout le principe de ces vidéos, c'est de vous aider à sortir de plus en plus de ce « Il faut que je fasse comme ça » ou « Je dois faire comme ça » puisque le « Il faut, je dois » sont des choses qui ont été induites par des éléments extérieurs et ne sont simplement pas possibles à obtenir. Et vous verrez que toutes les personnes qui ont écrit des livres sur la pensée positive, etc., ce qui est vraiment top puisque ça amène déjà du changement, à un moment donné, il y a ce plafond de verre. Mais ce qui est top parce que ça permet déjà, il y a une citation des fois qu'on peut retrouver, c'est d'enseigner l'illusion jusqu'à temps qu'il soit prêt pour la réalité et du coup d'enseigner le fait aux gens qu'on peut penser positif, c'est cool parce que ça va mener dans une dynamique et de voir que finalement, quand on agit sur nos pensées, ça va aussi agir sur notre environnement extérieur. Donc parce que je change mes pensées, mon environnement change et en même temps, à un moment donné, c'est aussi se donner le droit de « Ouais, mais c'est OK en fait. » Là, de penser que positif tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce n'est pas possible. Et de s'autoriser à dire « Là, aujourd'hui, c'est quoi ? J'ai pas d'énergie et c'est OK. » Et je me fous la paix. Et demain, ça ira mieux. Donc voilà, pour moi, le danger de la positive, ça devient comme tout un danger dès qu'on tombe dans un extrême. Et voici pour aujourd'hui. Pensez à mettre un pouce si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucun contenu. Et aussi, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder au livre en allant dans la description. Et pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus loin, vous pouvez profiter d'un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !